Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Je tiens à vous souhaiter la bienvenue à ce séminaire en ligne de l'initiative APA sur l'ISN. Nous allons mettre l'accent aujourd'hui sur les questions afférentes à la traçabilité, l'utilisation des informations de séquençage numérique aux fins des ressources génétiques et comment la traçabilité pourrait appuyer le partage des avantages. Alors j'aimerais vous souhaiter la bienvenue. Je m'appelle Harmut Müller, responsable de l'équipe de l'initiative APA. Nous aimerions annoncer que nous poursuivons nos activités sur l'ISN dans le contexte du programme de coopération Norvège-Afrique du Sud pour l'environnement. Je crois que beaucoup d'entre vous avez déjà participé à la première série de séminaire en ligne sur le dialogue mondial sur l'ISN et les publications y afférentes qui s'inscrivaient dans ce programme de coopération. Et puisque nous avons entamé la phase du groupe de travail à composition non limitée, la troisième session, nous allons poursuivre nos travaux sur l'ISN et nous espérons pouvoir faire des contributions pour pouvoir étayer les processus jusqu'aux prochaines sessions du groupe de travail à composition non limitée qui se tiendra en janvier à Genève et les autres grandes manifestations du mois d'avril et du mois de mai de l'année prochaine. Les thèmes de ces réunions ont été choisis en fonction, en suivant les débats sur l'ISN du groupe de travail à composition non limitée. Et on aimerait se concentrer sur les questions qui sont sorties de manière prépondérante pendant ces travaux. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous allons parler des options en matière de traçabilité sur l'exploitation de l'ISN. Et si vous êtes intéressé par ces questions, vous avez un lien où vous pourrez télécharger des rapports et les documents de la dernière session du groupe de travail à composition non limitée. Alors, je vais vous donner quelques informations, enfin l'aperçu général de notre programme de travail aujourd'hui. Alors, l'aperçu général sur l'emploi de l'ISN et de la traçabilité, donc c'est moi qui ferai cette présentation. Ensuite, le secrétariat de la Convention sur la diversité biologique vous parlera du processus ISN où on se situe, ce qui nous attend. Et Fran Humphries de l'Australie nous fera une présentation sur les options de traçabilité pour les ressources génétiques et le séquençage d'informations connexes afin de favoriser le partage des avantages. Et nous espérons que cela va faciliter les débats qui s'en suivront sur l'ISN au titre de la CDB. Après ces contributions, on aura une réunion débat composée de cinq intervenants, Fran, Marcel, Florian, Edouard, Christian Thiambo, qui représentent différents instituts. Et les modérateurs seront les collègues du groupe de contact du groupe de travail à composition non limité. Alors, Lacticia Chiwa Moulomoni et Gauté Wout Hansen, qui sont également les hôtes de nos travaux et de nos délibérations. Donc, on se félicite qu'ils soient les modérateurs de ce débat. Alors, on présentera ultérieurement les intervenants à la réunion débat. Sur ce, je vais passer à ma brève présentation qui devrait vous donner un aperçu général de l'emploi de l'ISN et des réalités actuelles de son évolution et comment cela pourrait s'emboîter dans les systèmes de traçabilité, ce à quoi on devrait réfléchir et comment on pourra élaborer des systèmes à l'avenir pour la traçabilité au titre de l'ISN, mais aussi pour discuter des limites, des contraintes et défis de ce type de système. Alors, quand on porte notre regard sur l'exploitation de l'ISN, on doit comprendre que la première étape est bien entendu d'obtenir cet ISN de ressources génétiques. Alors, vous avez des images qui représentent cela à l'écran et c'est issu de différents pays. Alors, il y a un accès aux ressources génétiques. Cet accès doit se faire avec un accord, consentement appréciable en connaissance de cause ou conditions reconnues comme un accord, les maths. C'est de cette manière que l'on devrait avoir accès aux ressources génétiques en vue de la Convention et du protocole de Nagoya. La recherche et le développement peut être mené à bien sur ces mêmes ressources. Et puisque les pics et les maths ont été obtenus et qu'on a des connaissances sur le pays fournisseur et que le partage des avantages a été convenu, on peut revenir aux fournisseurs. Et au cours de cette recherche, bien entendu, l'ISN peut être produite, mais nous ne sommes toujours pas au stade où nous l'avons défini sur le plan juridique. Il y a un entendement commun qui se dégage, mais pour l'ISN, on parle généralement de séquençage de génomes, d'ADN et ARN, mais aussi du séquençage de protéines. C'est ce que l'on entend par ISN. Cela peut être présenté au cours des premières phases de la recherche par les premiers utilisateurs. Et puisqu'on connaît le pays d'origine et les fournisseurs, le partage des avantages se répercutera à ces fournisseurs et à ces pays. Voilà ce que couvre de manière très claire le protocole de Nagoya. C'est ce qu'il peut régir. Mais bien entendu, l'image n'est pas complète. Parce que nous savons, et c'est une pratique très commune, que très souvent, ces séquences ne demeurent pas dans des laboratoires, mais c'est une pratique assez courante, et c'est l'objet d'accords de financement, que ces séquençages soient stockés de manière centrale dans des bases de données qui, par la suite, les rendent disponibles à l'échelle de la planète sans que les conditions soient imposées. Et c'est là où se concentrent nos débats. C'est là que commence le défi. Puisque, comme nous savons, il y a très peu d'ISN qui sont liés à un pays. L'accès à cet ISN ne prévoit pas que l'on connaisse l'origine de ces informations. Alors, il s'agit d'une pratique courante que de procéder ainsi, mais il n'y a pas d'étiquette pays pour toutes les ISN, pour toutes les informations qui sont saisies dans ces bases de données. Et une autre entrave, quand on prend le système de Nagoya, les contrats ne peuvent être saisis avec les ISN. Et donc, s'il y a des obligations de partage des avantages qui devraient intéresser les prochains utilisateurs, ils ne sont pas transmis. Et c'est ainsi que l'on casse le système de Nagoya. On passe donc à la phase suivante. L'ISN est dans la base de données. Et tous les débats que l'on a eus dans l'intervalle nous indiquent et qu'il y a une évolution très différente d'exploitation de l'ISN. Premièrement, il n'est pas nécessaire d'accéder aux ressources génétiques. Aujourd'hui, on pourrait avoir un accès mondial à ces bases de données. Beaucoup de chercheurs de par le monde peuvent obtenir ces ISN des bases de données. et il est aussi monnaie courante que pour certaines demandes ou pour certaines recherches, des montants énormes de séquençage, de séquençage de génomes soient téléchargés par un utilisateur. Ce qui peut avoir des répercussions ou poser des défis à tout système de traçabilité. Ces téléchargements d'ISN permettent de mener des recherches, de nouveaux séquençages de génomes peuvent être faits ou on peut créer de nouveaux gènes. Alors, on peut utiliser cet ISN à des fins non commerciales ou à des fins commerciales. Il y a des produits qui sont disponibles sur le marché et qui ont été produits avec de nouveaux gènes. Et bien entendu, ces nouveaux gènes se fondent sur des séquençages très précis et qui ont été obtenus grâce à la base de données. Mais pour trouver ces gènes, il y a des méthodes qui ont été conçues et des montants énormes d'ISN ont été téléchargés et cet ISN ne paraît pas dans le produit final. Ça a été utilisé aux fins de la recherche. Et puisqu'il n'y a aucune obligation contractuelle qui est transmise avec cet ISN, dans ce système, il n'y a pas de véritable moyen de fournir des avantages aux fournisseurs initiaux. Alors, ça a été décrit dans le détail pendant des débats préalables que nous avons tenus. C'est la situation actuelle de l'exploitation de l'ISN. Et c'est avec ces éléments en toile de fond que nous allons discuter du potentiel de systèmes de traçabilité. Alors, nous avons donc ces deux côtés. À gauche, vous avez plus ou moins un système qui est régi par Nagoya et à droite, ce n'est pas régi par un instrument. Et voilà pourquoi des préoccupations ont été exprimées. Puisque l'accès à l'ISN a été dissocié de l'accès aux ressources génétiques. Et dans beaucoup de systèmes nationaux actuels, ce n'est pas régi et ce n'est pas non plus régi à l'échelle internationale. Alors, pour vous donner un aperçu général de ces débats dans le processus après 2020, j'aimerais revenir au résultat du groupe d'experts techniques ad hoc qui a discuté en partie de la traçabilité et qui a développé ce résultat. La traçabilité est plus ou moins pertinente. Tout dépend de l'approche employée pour le partage des avantages. Les experts ont souligné que si une approche multilatérale était adoptée, peut-être que la traçabilité n'aurait pas un rôle important à jouer. Ces débats et ces résultats ont été réitérés et même étoffés pendant le dialogue mondial sur l'ISN qui s'est tenu sous l'égide de l'initiative APA dans le cadre du partenariat Norvège-Afrique du Sud. Il y a eu également les débats du groupe de travail à composition non limitée. Troisième, on a conclu que la traçabilité était nécessaire. C'est les avantages qui découlent de l'ISN. Ce que l'on a à droite permet de retourner vers les fournisseurs et la traçabilité était liée à l'approche bilatérale du protocole de Nagoya et beaucoup ont souligné que l'évolution actuelle de l'ISN rendait le suivi et le traçage très difficiles et même inefficaces et que le coût de tout système de traçabilité pourrait être supérieur aux avantages qu'on sera même de créer ou de partager. et le groupe de travail a conclu que les approches multilatérales au partage des avantages au titre de l'ISN pourraient fonctionner sans la traçabilité. Sur ce, je vais arrêter m'interrompre. Je suis arrivé au terme de cet aperçu général. Alors, je vais retirer ma présentation en premier lieu et je vais donner la parole au secrétariat de la Convention pour qu'il nous présente l'état d'avancement des discussions et c'est Toku Shingongu qui fera cette présentation fonctionnaire principal de l'APA. Alors, maintenant, je vais afficher ma présentation. Merci beaucoup, Hartmut. Bonjour à tous. J'ai le plaisir ce matin aujourd'hui de vous présenter le processus que nous avons mené à bien jusqu'à présent sur l'ISN. Comme vous le savez, ce cheminement a commencé à Cancun quand on a soulevé cette question. Ça a donné lieu à des décisions. Alors, la décision 14-20 et la décision 3-12 du COP-MOP du protocole de Nagoya. Alors, on a sollicité des avis, on a mené des études, ce qui a donné lieu à la convocation du groupe d'experts techniques spéciales qu'a évoqué Hartmut. C'est ce qui a donné lieu à un processus informel. Ça, c'était le processus formel, pardon. Il y a aussi un autre processus informel que je vais évoquer qui est apporté, c'est-à-dire le groupe de travail à composition non limitée sur le cadre mondial de la biodiversité pour l'après-2020. Alors, on a terminé la première partie, la COP-15, le protocole de Nagoya et la réunion des parties 4. Alors, la première partie a été achevée, il nous reste la deuxième partie du travail de ce groupe de travail prévu en janvier 2022 et au mois d'avril-mai, il y aura le processus formel quand on convoquera la conférence, la quinzième conférence des parties et la réunion des parties du protocole de Nagoya. Alors, processus formel, nous avons reçu le rapport du groupe d'experts techniques. Ils ont mené quatre études afférentes à l'ISN, alors, ils se sont concentrés sur la notion d'ISN, son champ, quelles sont les questions qui se posent, ensuite, ils se sont intéressés à la question de la traçabilité, qu'a évoqué Hartmut et les bases de données et les mesures de politique à l'échelon national et ce qui a été fait en matière de réglementation liée à l'APA. On a demandé à ce qu'il y ait une synthèse des avis des parties et des autres forums internationaux parce que tout ce travail ne se fait pas, ne bâtit pas sur le néant. il y a beaucoup d'autres instruments internationaux qui comptent, le traité international et bien d'autres instruments. On a demandé à ce que des options soient développées pour les termes opérationnels et qu'il y ait, qu'on en dit, identifient des domaines clés pour le renforcement des capacités, ce qui est très important sur le plan scientifique et technique. qu'a produit ce groupe d'experts techniques ? Afin de trouver une taxonomie ou un classement de l'ISN, ils ont constitué quatre groupes qui pourraient être définis qui permettraient d'appréhender cette notion. Alors, le groupe 1, une notion très étriquée, c'est, cela concerne l'ADN et l'ARN ou les nucléotides qui constituent l'ISN. Le groupe 2 avait les données liées aux nucléotides et ont ajouté les protéines. C'est donc le groupe intermédiaire. Le groupe 3 s'occupe des données de séquençage de nucléotides et les métabolites et ensuite un groupe très vaste, le groupe 4, qui a combiné à la fois l'ADN, l'ARN, les protéines, les métabolites, les connaissances traditionnelles, ainsi que les interactions écologiques qui sont liées à ce de composer cette matière composite qu'est l'ISN. Alors, en se concentrant sur le processus informel, maintenant, nous, toujours proie à la pandémie de COVID-19, ce qui a retardé les échanges en présence comme on les avait connus auparavant. Alors, on a dû utiliser les moyens qui étaient à notre disposition. Alors, des séminaires en ligne ont été convoqués avec l'initiative APA. Alors, une série de séminaires en ligne pour approfondir ces questions et garder l'élan sur l'enjeu qu'est l'ISN ainsi que le processus formel avancé. Alors, quatre séries de séminaires en ligne. Alors, tout d'abord, comprendre l'ISN, en quoi cela consiste, un aperçu technique de sa production, sa distribution et son emploi. Ensuite, les processus et les résultats récents liés à l'ISN au titre de la convention. Troisièmement, en réunissant toutes ces informations, on s'est interrogé, y a-t-il des éléments qui pourraient constituer des options en matière d'orientation afin de régir l'APA et l'ISN à l'échelle internationale et à l'échelon national. Alors, nous avons consulté plusieurs ouvrages traitant de cela. Quatrièmement, examiner les critères permettant d'examiner les options en matière d'orientation sur l'ISN et de voir s'il faut les mettre en œuvre. Un forum en ligne a été convoqué, ouvert à tous pour que chacun puisse faire ses commentaires. Alors, il y a eu d'autres séminaires en ligne informels qui ont été convoqués, des activités, des dialogues qui se sont tenus parallèlement sur ce thème et de par le monde. Centrons-nous maintenant sur les options de politique ISN qui ont émergé en s'intéressant aux ouvrages qui y sont consacrés. Cette diapo a été présentée lors du séminaire en ligne. à gauche, vous verrez que nous nous sommes intéressés à des attributs assez vastes qui pourraient être employés pour essayer de cerner les différentes options que nous avons fusionnées. Et on s'est posé la question, est-ce que l'accès est régi à l'ISN est régi ou pas? Est-ce que cela implique un consentement préalable ou en connaissance de cause ou pas? Est-ce qu'il y a des accords de transfert de matériel? Et à droite, nous nous sommes posés la question suivante, est-ce que cela constitue un mécanisme bilatéral ou est-ce que ça peut être un mécanisme multilatéral? Alors, chaque pays a un accord type de transfert de matériel et le partage des avantages est déclenché par l'exploitation de l'ISN et ça tombe dans la catégorie où il n'y a pas de consentement préalable en connaissance de cause et donc l'option qui s'offre à nous c'est que le transfert se fasse à l'échelle internationale et le partage des avantages se ferait par l'exploitation de l'ISN et si vous prenez ce que l'on a à droite cela fera partie des mécanismes bilatéraux ensuite on passe à l'option 3 qui a deux sous-options le paiement pour l'accès à l'ISN il y a un autre mécanisme où il n'y a pas de pic ou de mat et le pays d'origine n'est pas l'objet d'un traçage mais d'autres paiements ou d'autres contributions pourraient être faits des micro-redevances ou des paiements volontaires alors toujours sans pic et sans mat le pays d'origine n'est pas lié 4 coopération technique et scientifique ce qui comprendrait le renforcement des capacités cinquième option il n'y a pas de pic ni de mat et il n'y a pas de partage des avantages au titre de l'ISN et donc l'ISN n'est pas considéré comme équivalent ressources génétiques voilà ce qui est ressorti des débats alors il ne s'agit pas d'une liste exhaustive des options de politique disponibles il pourrait y avoir un autre éventail d'options ainsi qu'on avance alors les partis peuvent combiner différentes options le partage bilatéral comprend la capacité de tracer l'ISN au pays d'origine et faire un étiquetage au sein des bases de données c'est ce que l'on va traiter aujourd'hui et je ne vais pas m'apesantir là-dessus puisque des experts vont nous entretenir de cette option ensuite une approche multilatérale exigera une structure de gouvernance et un système pour recevoir et distribuer les avantages alors quelles sont les modalités que nous allons employer il y a des propositions pour changer les pratiques existantes au sein des bases de données ISN qui sont tributaires de ces bases de données mais le changement n'est pas quelque chose de facile et il doit être bien géré et cela veut dire que tout le monde sera touché par ces changements et par conséquent après ce changement il faut veiller à ce qu'il y ait une application par les utilisateurs ou les utilisateurs de l'ISN cela aura des incidences sur les coûts certaines options pourraient se révéler assez onéreuses en matière de coûts de transaction il y a aussi des coûts au commencement qui pourraient avoir un impact sur l'innovation et la recherche toutes ces considérations doivent entrer en ligne de compte quand on va identifier les options qui s'offrent à nous et bien entendu il faut essayer de voir quel pourrait être le critère que l'on va envisager dans la sélection par exemple ou l'identification d'une meilleure option pour nous alors il y a des options qui pourraient nous fournir une solution à l'ISN potentiel de solution mais quels sont les critères et afférents et on pourrait avoir un partage juste et équitable des ressources génétiques et l'accès aux données prévaudra la contribution à la conservation et l'utilisation durable à biodiversité seraient atteintes et donc ce sont les trois objectifs de la convention qui seraient atteints et voilà pourquoi nous participons à cet exercice cela étant on doit se poser la question comment lier les régimes de biodiversité faire des liens entre les régimes de biodiversité dans les forums internationaux la faisabilité financière et le partage des la faisabilité financière du partage des avantages monétaires il faut tenir compte de tout cela nous sommes arrivés aux conclusions de la première partie du groupe de travail à composition non limitée qui s'est tenu de manière virtuelle c'était le cinquième point à l'ordre du jour sur les ressources génétiques alors l'objectif était de d'appréhender l'ISN dans le contexte du cadre pour l'après 2020 les parties avaient le document qui avaient le document de précession et les résultats des processus formels et informels pour qu'on ait réuni les éléments d'une recommandation potentielle un groupe de contact a été créé et les collègues que vous allez voir ce matin ont dirigé le processus et ils ont préparé un document qui a servi de fondement aux discussions entre les parties à l'issue des travaux de ce groupe vous avez les productions suivantes le rapport des coprésidents cinquième point et l'annexe 5 les éléments d'une recommandation potentielle à la conférence des parties entre crochets sans négociation alors il y a eu des convergences et des divergences sur l'ISN et en particulier sur les liens entre l'ISN et le cadre mondial de biodiversité le groupe de contact a sollicité des avis et de nouvelles informations sur les approches en matière de politique les options et les modalités ainsi que l'on avance vers Genève et ils ont également convenu de créer un groupe consultatif des coprésidents un groupe informel sur l'ISN et qui serait en annexe au rapport alors pour ce qui a trait aux soumissions qui ont été faites par les parties et le groupe de contact d'abord le premier groupe concerne les points de vue des uns et des autres et ensuite deuxièmement les points de vue les nouvelles informations qui concernent les approches les options les modalités et on a envoyé une notification la 2021-63 qui demande la soumission de ces points de vue et les parties se sont vues invités à présenter leurs points de vue au secrétariat Le groupe consultatif informel des coprésidents a été établi par les coprésidents il a eu sa première réunion de lancement et puis quatre réunions de travail la dernière étant prévue pour demain 30 parties de cinq régions y prennent part plus cinq représentants des populations autochtones une par région les résultats de ce groupe consultatif sera un rapport qui sera présenté au groupe de travail en janvier à Genève il y aura aussi un cadre analytique pour une analyse des différents critères qui seront présentés pour évaluer ces critères et ensuite avoir différentes options de politique qui en ressortiront une mise à jour du résumé des coprésidents sur la convergence les points de divergence et de convergence pour pouvoir faire avancer la discussion et puis aussi une recommandation sur le travail à accomplir alors que nous nous rapprochons de la COP pour qu'on puisse rapprocher les points de vue des uns et des autres la deuxième partie du groupe de travail se tiendra au mois de janvier à Genève l'année prochaine et les parties auront des documents examinés le rapport des coprésidents sur le travail du groupe consultatif sur l'ISN des coprésidents et puis aussi une liste des opinions et nouveaux points de vue sur les options approches et modalités concernant l'ISN et puis un document précessionnel nous espérons que ces documents seront disponibles à partir du 1er décembre sur le site de la convention voilà Armoud ce que j'ai à partager avec les participants merci merci beaucoup voilà un tour d'horizon qui nous a été fait et maintenant je vais donner la parole à Fran Fran va nous donner un aperçu de la recherche Fran est spécialisé dans les questions marines les ressources génétiques marines elle travaille à l'université du Queensland université de technologie du Queensland en Australie nous l'avons invité ainsi que Marcel parce qu'ils sont les les co-auteurs d'une étude très complète sur la traçabilité des ressources génétiques découlant de l'ISN c'est une étude qui se concentre sur les zones hors de la juridiction nationale mais nous avons demandé de se concentrer sur le sujet de la CDB qui est surtout dans la juridiction des pays Fran vous avez la parole merci Hartmut je vais demander à Marcel de prendre la parole en premier Marcel merci beaucoup merci c'est le résultat que je vais vous présenter d'une étude que ce qu'on a fait sur les ressources génétiques marines pour le secrétariat du Commonwealth dans les zones hors de la juridiction nationale c'est pour vous donner une idée de la complexité de cette question de la traçabilité nous avons pris un exemple d'un matériel qui est en dehors de la juridiction nationale et on a suivi le cheminement depuis la découverte jusqu'à l'utilisation commerciale et puis nous allons ensuite comparer différentes options politiques de la traçabilité et voir quelles sont les options qui existent et puis ensuite comment est-ce qu'on pourrait au bout du compte utiliser telle ou telle option comment encourager les utilisateurs à les suivre et donner différentes options alors ici nous avons un exemple d'un type de matériel qui est utilisé dans un produit cosmétique français qui s'appelle l'abicine qui est un produit anti-insalamatoire et comment tout ceci s'est produit et bien on a pu isoler un produit dans une zone hors de la juridiction nationale au large de la Californie il s'agit d'une cheminée hydrothermale il y a eu 15 années entre le moment où on a découvert le produit et le moment où il y a eu une publication à ce sujet l'utilisation était beaucoup plus tardive la publication parlait du matériel en question avec un numéro d'inscription qui peut permettre de le repérer dans les bases de données et il y a eu une ISN qui a été enregistrée une petite partie simplement de l'ADN et qui a été mentionnée dans les publications qu'on peut trouver dans le domaine public le son est extrêmement mauvais et l'interprète a vraiment du mal alors à partir de cette souche on a pu produire un produit dont l'activité a été découverte en 2002 et c'est en 2012 seulement qu'on a débouché sur une utilisation commerciale tout ça pour dire que tout ça prend du temps éventuellement et puis on peut voir aussi que la publication est sortie en 2003 mais dès 1993 il y avait une date prioritaire pour le brevet qui avait été obtenu et le brevet a été consenti en 2002 donc quelquefois il y a des retards ou quelquefois les choses vont plus vite alors ce n'est pas toujours facile de savoir ce qui s'est passé on a contacté IFREMER qui ont confirmé tout ce qui était produit il y a eu un partenariat avec l'Anatech et puis ensuite le produit a été vendu à Lucas Mayers et le produit a pu être créé un certain nombre de produits y compris celui qui est mentionné à l'écran alors ça a pris beaucoup de temps en ligne pour essayer de savoir ou de découvrir ce qui s'était passé à propos de ce produit mais c'est possible donc mais c'est compliqué et c'est difficile tout cela pour dire qu'il y a eu un identifiant le HYD 657 d'obtenu dès le début ce qui a permis de faire le traçage du produit plus facilement à travers son utilisation alors pourquoi est-ce qu'on a choisi ce produit c'est parce qu'il était proche d'une zone de juridiction nationale alors ici pour signaler la difficulté d'avoir un système qui vous permet de faire le suivi et le traçage à travers toutes les étapes en haut le suivi et le traçage vous avez l'éponge c'était une éponge qui a été découverte la recherche fondamentale et toutes les autres étapes alors il faut savoir où se trouvait le matériel comment s'est fait le transfert de matériel jusqu'à l'utilisation commerciale et souvent c'est très difficile de savoir exactement ce qui se passe par exemple quand on arrive à la recherche clinique ceci est en général l'objet de publication et on peut plus facilement retrouver le produit commercialisé alors c'est difficile à faire ça a besoin de beaucoup de coopération de la part des bases de données et quelquefois ça prend très longtemps et le deuxième processus c'est la traçabilité par rapport à l'autre qui était le suivi et le traçage alors dès le début la procédure est suivre il y a des points de vérification qui sont suivis et des alertes qui sont données à chaque cas et à partir de l'identifiant on peut suivre toute la procédure et avoir des preuves de partage des bénéfices alors la traçabilité en fait c'est comme avec une voiture si vous avez un problème avec votre voiture vous avez le numéro de châssis ou le numéro du bloc moteur qui vous permet de vous référer au fabricant et retrouver ainsi le problème alors je vais vous parler des options que nous présentons d'abord l'approche du suivi et du traçage et puis ensuite la traçabilité comme autre option telle que vous l'a décrite Marcel alors ici pour le processus de suivi et de traçage nous voyons les différentes étapes que vous a décrites Marcel et comme vous savez l'identifiant c'est essentiel pour la traçabilité ceci permet de faire le lien entre les différentes bases de données mais il faut savoir la différence entre l'identifiant scientifique par rapport à l'identifiant administratif alors l'identifiant scientifique répond à certaines conditions en ce qui concerne l'identifiant administratif c'est à différents niveaux qu'il se retrouve alors pour le séquençage nucléotide les numéros d'accession sont donnés à chaque séquençage au moment où il est soumis et vous avez un identifiant spécial pour chaque séquence et ces identifiants vous permettent de repérer tel ou tel matériel alors il y a une grande différence entre les deux types d'identifiant et ceci permet de mieux repérer s'il y a eu partage des avantages ou pas il y a aussi la question des certificats d'utilisation les différents mécanismes qui sont suivis mais ici je vais parler des identifiants qu'on utilise pour le traçage à chaque coup vous avez besoin d'avoir un identifiant unique qui attache un certificat mais pas forcément à la ressource génétique elle-même et il faut qu'on puisse voir s'il y a eu des modifications à cet identifiant ou au matériel sur la base de l'identifiant et il y a peu d'informations sur le mouvement ou l'emplacement des ressources génétiques ou de l'ISN qui leur est associée une fois que l'identifiant a été donné à tel ou tel matériel alors pour les systèmes de suivi et de traçage pour qu'ils puissent fonctionner et pour qu'on puisse avoir une voire une preuve du respect des conditions de partage des avantages il faudra qu'à chaque fois il y ait des vérifications de fait à chaque étape et surtout lorsqu'il y a changement de juridiction nationale alors il faudrait qu'il y ait une plateforme pour voir que les conditions soient bien respectées à travers différentes juridictions il faut que les pays bien sûr aient la possibilité d'effectuer ces vérifications surtout lorsqu'il s'agit de procédures financières qu'elles puissent être vérifiées alors quand on s'y concerne la Bicine comme Marcel l'a dit ils ont obtenu un identifiant donc l'inscription a été faite au laboratoire de biologie européenne et puis la séquence a été également enregistrée et toutes les utilisations de la séquence après l'identifiant d'attribué ont pu être repérées alors toutes les bases de données doivent avoir le même type d'informations à propos du matériel et il doit avoir à chaque fois le même identifiant alors la France peut réclamer avoir juridiction sur le matériel parce que c'est une organisation de recherche qui l'a prélevée avec un navire français c'est en 2016 que la législation est entrée en vigueur et la Bicine avait été en fait prélevée avant alors la France n'a pas de législation concernant ce qui est prélevé ailleurs que dans sa juridiction nationale alors même s'il s'agit les collections ex situ en ce qui concerne la loi française ne sont pas sujets à l'appât alors ceci est très important pour ce qui concerne les différents pays avec des législations alors pour cette option-là les opportunities on peut faire un lien avec les mesures existantes dans la législation nationale mais si vous essayez de vérifier une information de traçage indépendamment de l'échantillon physique c'est très difficile il y a l'obligation de respect des critères qui pèsent sur la recherche dès son début et non pas au courant de la chaîne alors il y a une autre option qui est celle d'avoir une traçabilité au niveau des contrats ou des licences c'est un peu le même genre d'approche on suit l'infrastructure du protocole de Nagoya il y a l'accord de l'ATM de transfert de matériel qui doit être présent il y a un certain nombre de conditions qui s'appliquent au cours de tout le cheminement du matériel pendant son utilisation alors on montre que les accords de transfert de matériel doivent être suivis lorsqu'il s'agit du matériel physique mais aussi au sujet de l'information à son sujet et de l'ISN en particulier donc avec la technologie de l'intelligence artificielle on peut automatiser toutes ces procédures et il y a eu un document à ce sujet qui a été rédigé et ce serait un accord contraignant dans ce cas-là et qui serait dans un contrat ou dans une licence qui préciserait tout ce dont a parlé Marcel auparavant alors ceci veut dire qu'il y aurait des licences type ou des contrats type pour ce type d'activité l'ISN serait utilisée avec qui serait utilisée avec certaines conditions qui devraient être respectées donc là il s'agit des licences de Creative Commons c'est de ce type de licence dont on parle mais cela veut dire qu'il faut avoir une technologie de lecture automatique des licences donc pour ces accords de transfert de matériel dans le traité de la FAO on prévoit ce genre de possibilités le transfert des données est également une option surtout l'information sur les matériels en question qui feraient l'objet du transfert mais il faut bien sûr qu'il y ait une possibilité d'automatiser d'automatiser la procédure dans le cas ces options pourraient ainsi fonctionner ces possibilités offrent des opportunités en ayant des accords types qui peuvent réduire les difficultés de les respecter elles peuvent être lisibles par machine et on pourrait envisager d'avoir des licences de type Creative Commons avec l'identifiant du matériel original qui aboutira au produit et cela pourrait être partagé avec le fonds central cette approche exige qu'il y ait une bonne application l'utilisation du matériel et les informations alors qui serait prêt à utiliser cette approche alors ce serait une autre question qui porterait sur l'utilisation de l'ISN et qui devrait nous dire quelle est l'origine du matériel on entend très mal alors cela exigirait des recherches du matériel pour déterminer ce qui a donné lieu ce qui a permis de constituer le produit final alors puisque la propriété intellectuelle détermine dans quelle mesure le produit final intègre ces informations alors ce sera ça s'appliquera à tous les pays où des brevets ont été déposés et ces enquêtes donneront lieu à d'autres sources les publications la commercialisation de produits et les marques déposées alors les opportunités que se donne ce type d'approche un impact réduit sur la recherche il y a des obligations de soumission de déclaration et des alertes peuvent être données alors il y a cette alliance qui alors sur la confiance sur les archives alors il y a déjà eu un séminaire en ligne sur les approches ouvertes à l'ISN ou d'accès ouvert alors une observation dans ce document nous avons discuté de comment les décideurs pourraient trouver une solution unique ou combiner des approches tout dépend des activités et des ressources ce type d'options pourrait comprendre un accès facilité une contribution à un fonds de partage des avantages un renforcement des capacités pour le partage des avantages une autre option ce serait les abonnements ou avoir recours à la fiscalité ce qui serait hors cadre APA et ces paiements pourraient être faits par des utilisateurs qui ont accès à ces ressources à l'instar du cadre ou alors entre parties contractantes pour faire des contributions au fonds multilatéral alors le document décrit les deux approches combinées l'approche ouverte que nous pourrons examiner aujourd'hui mais il est important de souligner que l'échange de ces échantillons ou de ce matériel génétique alors quelques occasions qui s'offrent cela bâtit sur des pratiques scientifiques bonnes solides il y a plusieurs options qui s'offrent mais cela comporte aussi des défis les options de traçabilité qui ont été décrites préalablement et à l'heure actuelle il n'y a pas de modèle pour ces approches combinées qui sont utilisées dans la pratique alors on pourrait parler de tout cela dans quand on passera aux discussions notre document traite des options actuelles pour appréhender l'ISN pour traiter l'ISN ces options sont tributaires de la bonne foi des utilisateurs alors on peut les parcourir rapidement on pourrait en discuter ultérieurement dans le débat avec l'exemple d'abordine et les recommandations de notre document alors il faudrait qu'il y ait une empreinte légère et qui bâtisse sur des mécanismes de traçabilité existants avec le recours aux identifiants un système qui impute des obligations aux utilisateurs définitifs avec des mesures de transparence qui encouragent ou qui favorisent cet engagement commercial la faisabilité d'un système de traçabilité doit se fonder sur des données probantes exhaustives les exigences pour obtenir des ou les critères pour obtenir des données publiques alors ce que postule notre document c'est que ce débat sur l'ISN doit être appréhendé dans un cadre beaucoup plus général en portant notre regard hors des frontières ou des juridictions nationales et en tenant compte des différents cadres d'APA alors ce qui ressort c'est qu'on n'a pas besoin de solutions uniques forcément on peut avoir recours à des mécanismes de traçabilité des approches multiples peuvent être employées la recherche locale et s'inspirer des solutions locales alors nous devons réfléchir à l'impact des systèmes et le caractère pratique d'obtenir ces objectifs de traçabilité et toute approche qui pourrait réussir doit bâtir sur l'infrastructure mondiale des procédures qui ont été utilisées par d'autres instruments politiques Alors je vous remercie de nous avoir invités aujourd'hui et je rends la parole à Hartmut et je vais retirer ma présentation merci merci Fran merci Marcel merci pour ces contributions très intéressantes je vois que vous avez affiché votre lien sur votre étude qui peut être téléchargée par tout le monde et que tout le monde peut connaître alors maintenant je vais donner la parole à Lacticia et à Gaut et on va passer à la réunion débat et à nos intervenants merci Hartmut alors nous allons étudier des questions fondamentales d'écologie liée à la CBD alors merci beaucoup Gaut je vais présenter Fabien Roden qui est un des auteurs de l'étude combinée sur l'ISN et la traçabilité Fabien travaille à l'université de Leftbridge au Canada et travaille sur les modèles pour les fonctions des protéines merci Lacticia et le quatrième expert que nous allons écouter est Edward Hammond directeur de Prickley Research basé au Texas aux Etats-Unis il conçut sur la biodiversité l'agriculture les ressources génétiques les maladies infectieuses la biosécurité en laboratoire et il contribue il a contribué aux négociations au titre de la CBD au cours des 20 dernières années il fait également partie d'un réseau qui traite de ces questions merci Gauta je vais présenter le dernier panéliste Christian Thiambo Christian est un expert en amélioration génétique et il travaille au centre de génétique de l'élevage et à l'institut de recherche sur l'élevage à Nairobi il est également le responsable de l'APAD au sein de ce même institut merci beaucoup je vais maintenant passer immédiatement à cette réunion débat comme ça a été souligné dans l'introduction nous aurons trois séries de discussions de trois thèmes que nous allons aborder avec vous et j'espère que vous avez suivi l'introduction qu'a donné Hartmut et ce que nous a dit Tauco du secrétariat de la convention et aussi nos panélistes alors je suis certaine que vous avez pris beaucoup de notes ce que nous allons débattre est lié à toutes les présentations que nous avons écoutées et dans le cadre de cette présentation nous allons vous chronométrer deux minutes vous sont imparties par intervention parce qu'on ne dispose pas de beaucoup de temps et on ne pourra pas avoir un long débat sur ce thème très intéressant alors je vais vous poser la même question et je vous donnerai la parole en suivant l'ordre qui a été donné alors je vous donnerai la parole et après deux minutes on passera à l'intervenant suivant sur la liste alors à votre avis dans quelle mesure est-ce que la traçabilité est-elle pertinente pour le partage des avantages au titre de l'ISN alors j'espère que vous avez bien saisi la question que je vais répéter à votre avis dans quelle mesure est-ce que la traçabilité est-elle pertinente pour le partage des avantages au titre de l'ISN et je vais commencer en donnant la parole à Marcel et après Marcel ce sera Fabien merci beaucoup merci pour cette question alors est-ce que la traçabilité est-elle pertinente pour le partage des avantages au titre de l'ISN je crois que l'on doit reconnaître que les avantages doivent être partagés mais la question qui se pose toujours est comment alors la question à laquelle on essaye de répondre porte sur la faisabilité d'un système qui fait le traçage de tout en utilisant plusieurs étapes et est-ce que cela est nécessaire et si nous décidons que cela est important mais que cette traçabilité ne doit pas suivre des étapes précises on pourrait avoir un système à l'instar du protocole de Nagoya où des règles sont appliquées et quand la commercialisation a lieu quand des fonds affluent au sein d'une société qu'il y ait un partage avec les fournisseurs ou avec un système de partage des avantages multilatérales et qui pourrait être utilisé aux fins de la conservation pour la formation scientifique etc. je crois que ce système est plus susceptible de réussir que d'avoir un système avec plusieurs étapes et comme l'ont souligné Hartmut et plusieurs autres le défi est que des séquençages multiples issus de juridictions différentes donnent lieu à un produit alors pour la reproduction et l'élevage c'est très différent mais pour la biologie de synthèse ce qu'on essaie de faire le problème c'est qu'on a des milliers de séquençages qui sont l'objet d'un accès et ensuite vous pourrez utiliser un séquençage que vous modifierez afin qu'il soit utile pour vous et pour votre recherche c'est le grand défi et je parlerai ultérieurement de l'avenir de tout cela mais pour le moment je vais m'arrêter ici merci beaucoup Marcel je vais maintenant donner la parole à Fabienne après Fabienne c'est Edward Fabienne vous avez la parole merci beaucoup alors Marcel a rendu ma tâche très difficile parce qu'il a donné une magnifique réponse ce que je puis ajouter à ce qu'il vient dire c'est que le traçage est très compliqué et beaucoup des points qui ont été soulignés et les options de carottes que j'invite tous à consulter pourraient servir une méthode de rétroaction alors peut-être que le traçage étape par étape sera difficile mais si on utilise une carotte et que l'on prend les textes nationaux et d'autres textes qui régissent qui pourraient régir l'ISN on pourrait se doter de normes et de meilleures pratiques cela nous permettra de remonter à la source et de voir quels produits ont utilisé quel ISN et je vais revenir je vais faire des observations sur deux commentaires qui ont été faits dans le chat le traçage direct est très difficile à faire quand on change le séquençage et si je modifie la séquence on peut éluder le système donc il est très difficile d'avoir un système hermétique c'est presque impossible alors en travaillant à rebours avec une rétroaction ce sera possible deuxièmement qui est le titulaire de l'ISN pour le système de suivi de traçage nous avons le système de l'INSDC les publications et en bâtissant là-dessus on peut gagner on peut économiser beaucoup de temps et d'efforts quel que soit le système il est important qu'il bâtisse sur les systèmes scientifiques existants le suivi et le traçage fonctionnent quand il est dans une base de données publiques quand on passe au brevet et à la mise au point de produits privés ça devient très difficile et je vais m'arrêter ici merci beaucoup alors Edward et ensuite ce sera Fran merci alors je peux dire que le suivi et le traçage alors l'importance du suivi et du traçage est inversement proportionnelle au degré de réussite de notre système de partage des avantages multilatéral donc si vous avez un système multilatéral de partage des avantages avec une formule très claire bien énoncée pour le montant total de partage des avantages escompté et ce qui sera contribué à la biodiversité il ne sera pas nécessaire de compter sur le suivi et le traçage pour voir comment le partage des avantages fonctionne tout dépend du degré de réussite de ce système et on peut avoir une solution de substitution un système multilatéral avec une formule très claire qui énonce quel est le partage des avantages cela étant un suivi sera toujours nécessaire même avec un système multilatéral et j'appuie l'idée d'étiquette pays et en particulier pour l'INS DC et ça devrait être obligatoire alors ce n'est pas pour jouer un rôle direct pour déterminer quel est le partage des avantages dans un contexte particulier ou pour un produit en particulier mais pour que les observateurs et les pays d'origine connaissent le flux des ressources génétiques et comment elles sont exploitées cela permettrait de susciter la confiance dans le système multilatéral alors les étiquettes ont un rôle à jouer mais à mon avis d'autres mécanismes de suivi de traçage pourraient être employés et cela devrait être limité à mon avis ça devrait être limité par la réussite d'un système multilatéral qui énonce une formule très claire au lieu de faire le traçage de cas individuels comme l'ont fait Marcel et Fran pendant des décennies avec des ressources génétiques physiques merci beaucoup Edward le prochain intervenant sera Fran et c'est Christian qui prendra la parole par la suite à vous la parole Fran il y a beaucoup d'interruptions il est très difficile de suivre l'intervenante alors le degré de pertinence pour le partage des avantages alors je vais revenir à la diapo de Hartmut alors il y a un mouvement dans certains pays en Australie par exemple on a une nouvelle obligation de partage des connaissances l'obligation ne s'étend pas seulement au matériel génétique mais aussi à l'ISN lié à ce matériel génétique alors il est étonnant de voir qu'il y a toujours un débat sur l'ISN sur l'accès ouvert et des idées qui regroupent l'idée de biotechnologie en mettant l'accent sur la science alors je crois qu'il y a beaucoup un manque de compréhension parce que beaucoup de lois nationales essaient de couvrir cet aspect connaissance traditionnelle alors il y a cette tension qui existe entre avoir un noyau centralisé et la protection des connaissances traditionnelles et le matériel génétique alors je souhaite souligner et soulever cette question mais on peut s'en tenir à ce que l'on va faire à l'ISN il faut réfléchir aux connaissances traditionnelles liées à l'ISN puisqu'il faudrait ainsi intégrer d'autres considérations importantes et qu'il y aurait une incidence sur le partage des avantages merci Fran le dernier intervenant sur ma liste sera Christian à vous la parole merci beaucoup Lacticia et Gaut il ressort très clairement pour chacun d'entre nous qu'il est nécessaire de partager des avantages quand le matériel génétique est utilisé et il ressort très clairement que l'on doit discuter davantage de la faisabilité des différentes approches pour la traçabilité de l'ISN mais la question principale qui se pose c'est quelle approche doit-on utiliser pour qu'il y ait une traçabilité qui soit pertinente je sais qu'on doit tenir compte des capacités des différentes parties prenantes au sein du système qui devrait être à même de mettre en oeuvre ce système afin qu'on ait une traçabilité effective alors c'est très important c'est très pertinent et tout dépend de la structure que l'on va édifier et du niveau d'investissement est-ce que tous les pays sont capables d'investir pour qu'on ait une bonne traçabilité pour qu'elle soit efficace que l'on jette notre dévolu sur un système multilatéral ou bilatéral on doit réfléchir à cela on doit envisager prévoir des investissements qu'il faudra consentir pour qu'on se dote d'une traçabilité et que des avantages découlent aux fournisseurs et affluent aux fournisseurs tout dépend de la bonne foi de l'investissement personnel que ce soit dans le secteur de la recherche ou le secteur privé la bonne foi des utilisateurs de rendre à ceux qui ont fourni le matériel est quelque chose à laquelle nous devons réfléchir et réfléchir également aux capacités des différents pays et surtout en Afrique où nous avons des pays qui n'ont pas réuni toutes ces capacités alors un renforcement de capacités certes mais à quel niveau à l'échelon national à l'échelon régional parmi les scientifiques au sein des collectivités on a également parlé de l'utilisation des connaissances traditionnelles et qui est partie intégrante du système comme Fran l'a souligné comment va-t-on tenir compte de ces connaissances traditionnelles dans la traçabilité de l'ISN mais ce travail doit être effectué et tout dépend du degré d'investissement que l'on va consentir comme je l'ai dit auparavant merci beaucoup Christian merci à nos panélistes pour cette première série de questions alors vous avez cerné beaucoup de domaines sur lesquels on doit réfléchir vous avez parlé de la complexité des systèmes également le choix entre un système bilatéral ou multilatéral pour s'assurer qu'il y a un partage des avantages et merci d'avoir surlevé la question de l'investissement nécessaire pour qu'on ait un système efficace et qu'il soit à même de mener à bien des activités de traçabilité au titre de l'ISN merci beaucoup Lacticia on va passer au deuxième thème modèle de traçabilité des ressources génétiques qui se rapportent à la part est-ce qu'on peut bâtir sur ce que l'on a la question posée aux intervenants quels sont les éléments de système de traçabilité existants qui à votre avis pourraient servir d'exemple pour les ressources génétiques et l'ISN et le partage des avantages à nouveau quels sont des éléments de système de traçabilité existants qui à votre avis pourraient servir d'exemple pour les ressources génétiques et l'ISN dans le contexte du partage des avantages alors est-ce qu'on va suivre le même ordre alors Christian alors Fran Edward Fabian et finalement Marcel merci voilà une bonne question alors je vais répéter ce que j'ai déjà dit mais c'est quelque chose que j'ai entendu la semaine dernière on parlait d'un outil de suivi du traçage en utilisant l'intelligence artificielle en Inde alors pour ce qui concerne les systèmes de traçabilité existants quand on parle de la lecture par machine des systèmes existants avec les identifiants bien sûr c'est important aussi de faire attention à ne pas uniquement s'en tenir aux identifiants scientifiques parce qu'ils sont créés en fait pour certaines utilisations qui n'ont pas forcément à voir avec la traçabilité pour la part mais il faudrait peut-être un système complètement différent d'identifiants administratifs avec différents niveaux de complexité donc les identifiants scientifiques comme les administratifs devraient travailler en parallèle et non pas semer la confusion alors en ce qui me concerne quand on parle des différentes options quelles que soient les systèmes de traçabilité existants il faut absolument qu'ils soient bien acceptés surtout dans le secteur commercial vous pouvez avoir des incitations au niveau de la commercialisation un système de certification de l'APA il y a aussi les incitations de prestige scientifique les incitations économiques vous pouvez avoir des mécanismes du secteur privé avec par exemple un contrat signé avec les utilisateurs mais vous pouvez aussi avoir la traçabilité de l'ISN liée à des objectifs du développement durable surtout dans le cadre du cadre mondial justement de la biodiversité pour que les pays puissent témoigner de leur engagement par rapport aux ODD voilà ce que je peux vous dire merci beaucoup Fran Edwedd oui j'avais déjà parlé de la règle du pays d'origine qui devrait être obligatoire mais je crois que ce qui existe déjà en ce qui concerne la traçabilité de l'ISN en général les mêmes objectifs et ce serait par exemple un accord pour les utilisateurs des bases de données et si vous regardez DS-AID cette base de données qu'on utilise pour la grippe ou pour la recherche sur le SARS-2 sur la COVID avoir un accord d'utilisateurs pour tous les utilisateurs n'a pas empêché la science d'avancer et les scientifiques ont préféré ce système là mais le problème c'est que ces accords d'utilisateurs qui sont communs dans certains types de bases de données et plus répandus d'ailleurs qu'on ne le pense et j'avais écrit quelque chose là-dessus il y a quelques années bref on est déjà dans un monde où souvent les bases de données utilisent ce genre de système les accords d'utilisateurs et ces accords d'utilisateurs pourraient être adaptés aux arrangements d'appart et adoptés par la CDB et si on veut utiliser ou avoir accès à l'ISN dans ces bases de données accès libre et bien les utilisateurs à ce moment-là devraient être invités ou même devraient accepter un certain nombre de conditions qui se réfèrent aux décisions de la CDB et ceci veut dire des obligations de la part des utilisateurs à réaliser l'appât et ceci est particulièrement important pour les utilisateurs commerciaux qui se trouvent dans des pays qui ne sont pas partis il devrait y avoir un mécanisme qui les rende responsables du partage des avantages et une condition comme ça pour l'accès à la base de données va être envisageable mais je voudrais dire aussi que l'adaptation et l'utilisation de ces conditions pour avoir accès à la base de données c'est important bien sûr mais un système de traçage et de suivi de traçage trop complexe serait trop difficile à mettre en œuvre Fabien merci je vais répéter ce qui a été dit ce serait utile que ce soit obligatoire pas seulement pour le suivi et traçage mais aussi pour augmenter la transparence dans toute cette affaire parce que ce qu'on n'a pas dit aujourd'hui ce serait un problème que n'importe quel système pourra avoir c'est une situation de savoir que le progrès scientifique est extrêmement rapide sur le fait d'avoir l'accès libre fait qu'il est très difficile d'assurer la transparence et nos études par exemple qui ont été mentionnées dans l'exemple donné par Fran n'aurait pas été possible dans un système trop contraignant alors il faudrait absolument bien voir qu'on ne peut pas avoir d'un côté un système scientifique et de l'autre un administratif mais avoir deux systèmes associés à mon avis c'est une leçon qu'on a tiré d'autres systèmes de traçage qui est qu'on aurait les problèmes multipliés par deux parce qu'il faudrait quand même que le traçage soit aussi peu onéreux que possible pour être efficace mais avoir quelque chose également qui pourrait être élargi plus tard parce que pour l'instant ce travail ne se fait que pour les bases de données mais ce qui figure dans les bases de données privées par contre pourrait être oublié Christian merci beaucoup oui on a parlé jusqu'à présent de l'ISN et des lois qui s'y réfèrent parce que c'est très complexe il faudrait faire très attention au système qu'on choisira pour assurer la traçabilité il ne devrait pas être quelque chose d'embranté ailleurs il faudrait qu'on puisse procéder à des ajustements des systèmes existants pour qu'ils correspondent à ce qu'on cherche à faire parce qu'autrement on aura le suivi et le traçage mais il faut que les composantes scientifiques ne soient pas freinées trop par le système il faut que la composante administrative elle aussi soit très efficace pour s'assurer qu'au bout du compte on puisse avoir les objectifs du développement durable d'utiliser ces ressources génétiques en mettant à profit les connaissances scientifiques mais en faisant bénéficier aussi les communautés bref tout ça est extrêmement complexe et ce qu'il nous faudrait c'est un système hybride en quelque sorte avec l'approche scientifique d'un côté mais aussi les considérations administratives de prise en compte merci Marcel en dernier alors nous deux remarques pour répondre aux commentaires ce qui est important c'est qu'il faut savoir que ces bases de données sont bien plus grandes que celles qui concernent uniquement les ressources génétiques quand on parle de l'ISN il y a beaucoup plus d'autres séquences que celles qui sont basées sur les ressources génétiques alors il faut faire attention à savoir ce dont on parle il faut en tenir compte je m'inquiète du nombre de séquences dont on parle ici et suite au commentaire de Fran les identifiants ils doivent pouvoir être lus automatiquement et des bases de données comme celles sur la biodiversité marine peuvent le faire et ça fait des bases de données où c'est plus facile de trouver les informations sur le séquençage qu'on recherche mais il y a un autre problème qui va se poser à l'avenir c'est qu'à un moment ou un autre dans très longtemps d'ailleurs on n'aura plus besoin de l'ISN elle-même on aura besoin des règles dérivées de l'ISN pour avoir l'ADN ou les protéines de de manufacturées sans l'ISN elle-même et à Seattle par exemple on fait la même chose on apprend comment se forment les protéines et on peut les fabriquer pour faire ce qu'on veut comme par exemple nettoyer les épandages d'hydrocarbures ou avoir des détergents qui travaillent à plus basse température bref ce sera peut-être pas possible pour tout mais la biotechnologie à l'avenir n'utilisera pas forcément les séquences qui existent dans les bases de données mais simplement copiera leurs règles merci merci Marcel alors je ne vais pas faire la synthèse de ces réponses mais en tous les cas les points de vue ont été semblables il y a des cestimes existants qu'on peut mettre à profit mais nous avons besoin de faire très attention d'être très prudents Laetitia Merci beaucoup Gauté dernière question On a parlé à maintes reprises de la question de la complexité tous les orateurs ont parlé de la complexité alors maintenant on va en parler un peu plus longuement la complexité de la traçabilité pour le partage des avantages de l'ISN Voilà la question Dans quelle mesure est-ce que vous pensez que la traçabilité va influencer la discussion sur les options de partage des avantages Alors je répète la question Dans quelle mesure est-ce que vous pensez que les considérations techniques de la traçabilité vont influencer le débat sur les options de partage des avantages J'espère que vous avez compris la question Alors l'ordre de prise de parole nous aurons Édouard pour commencer après Marcel Je répète Je répète une dernière fois la question Dans quelle mesure est-ce que vous pensez que les considérations techniques de la traçabilité vont influencer le débat sur les options de partage des avantages Édouard après Marcel La première chose que je vais dire c'est que de ce que je sais un système de traçabilité très fort est possible du point de vue technique La question c'est de savoir si on en veut un ou pas Alors là où je vais intervenir c'est dans quelle mesure est-ce que les détails les difficultés de la traçabilité vont influencer ce débat et bien ça dépendra de la situation où on en est dans la négociation à propos de l'équilibre entre les approches bilatérales d'un côté et les multilatérales de l'autre Alors parmi les États membres on semble penser qu'il y aura un appât très important dans un cadre multilatéral et ceci nous éloigne en quelque sorte de la tentative d'essayer de faire le traçage de absolument toutes les séquences génétiques Alors si on pense qu'une approche multilatérale est meilleure si on ne fait pas ce choix du bilatéral et si on envisage plutôt une solution bilatérale pour la biodiversité et bien à ce moment-là les détails techniques seront beaucoup plus importants ça dépendra du choix qui sera fait mais malheureusement s'il n'y a pas un véritable système d'appât de la part des pays développés pour résoudre la question de l'ISN et bien finalement on aura des approches bilatérales beaucoup plus répandues même des bases de données au niveau national et à ce moment-là les détails de la traçabilité deviendront beaucoup plus importants auront un rôle beaucoup plus important à ajouter alors moi j'espère qu'on sera plutôt dans le multilatéral que dans le bilatéral en d'autres termes quand il s'agira de faire un choix d'un système particulier mais évidemment ça dépendra de l'évolution du débat au sein des partis alors il faudra être prêt à ce que le choix aille d'un côté ou de l'autre on ne peut pas le savoir en l'état actuel des choses Marcel après on aura Christian merci et bien je crois que c'est très important qu'on s'appuie sur les bonnes pratiques dans la science qui existent parce qu'il y a beaucoup de bases de données qui ont été mis au point il y en a toutes sortes qui existent déjà et les scientifiques maintenant se comportent bien si je puis dire alors au lieu d'avoir des systèmes trop contraignants il vaut mieux voir comment on peut travailler avec les scientifiques et voir les avantages pour eux s'il y a une meilleure coopération qui est moins qui est moins de chevauchement dans les travaux scientifiques et qu'on accumule plus de connaissances alors si on oublie cela et bien on aura un système mal conçu qui créera beaucoup de réticence alors si on en est conscient on peut s'appuyer sur ce qui existe déjà et avoir un système plus léger si je puis dire qui présentera plus d'avantages il y a une question dans le tchat qui a été posée la différence entre les attributions par rapport à la traçabilité et Fran pourra peut-être en parler ce qu'on a dit dans l'approche en étape c'est les économies de prestige si vous avez cette question d'une contribution d'être associé à quelque chose qui est une découverte importante on vous attribuera la découverte en question en tant que scientifique ce sera bien sûr très encourageant et là encore c'est une question qui a été posée à plusieurs reprises dans la science il y a la différence entre ceux qui veulent qu'on leur rende dommage pour leur travail et ceux qui vont bénéficier de la découverte elle-même ceux qui font la découverte par rapport à ceux qui en bénéficient alors là encore peut-être que Fran pourra entrer plus dans le détail là-dessus merci Christian et après on aura Fabien merci au début j'avais dit que le système qu'on mette en place devrait être ajusté et ça dépendra bien sûr des investissements qui auront été réalisés pour la traçabilité on ne devrait pas entrer dans les négociations si on n'est pas tous au même niveau et comme Marcel l'a dit il y aura une réticence éventuellement dans la mesure où les différents négociateurs considèrent qu'ils ne peuvent pas mettre en oeuvre un système de traçabilité parce qu'ils n'ont pas les outils nécessaires suivant le choix qui sera fait alors ça c'est un aspect à prendre en compte il faut savoir aussi que le renforcement des capacités la capacité des systèmes nationaux des différents acteurs dans le système à suivre toutes les étapes de la traçabilité sera très important si à un certain niveau personne n'arrive à suivre où il y a des personnes qui n'arrivent pas à suivre le système et bien ça créera un blocage même au niveau de la discussion sans parler de l'exécution alors c'est important dès le départ d'avoir un dénominateur commun dans la négociation et c'est là que la question des considérations techniques devrait être posée et là les options techniques devraient être présentées les différents pays les différentes parties prenantes dans la négociation devraient avoir la même notion de ce qu'on essaye de faire ils devraient avoir la même approche et les mêmes outils pour pouvoir participer pleinement à la discussion alors c'est quelque chose qu'il faudra envisager quand on va discuter d'un système à mettre en place merci beaucoup merci Christian merci Fabien et puis après Fran merci la question était de savoir comment est-ce que les détails techniques vont affecter la négociation moi je ne peux pas répondre à la question ce que je peux dire c'est que jusqu'à présent les détails techniques n'ont pas vraiment été pris en compte ce qu'on peut voir dans le chat vous avez un chercheur qui demande les alignements de séquences la biologie synthétique en laboratoire ce genre de détails on est très loin d'en parler pour l'instant on devra à un moment donné le faire mais ce sera très important en tout état de cause d'avoir un système qui apporte des avantages à tout le monde avec les détails techniques de bien conçu parce qu'il y a beaucoup de chercheurs qui ne prennent pas du tout part à ce débat qui en sont très loin et à la suite de ce qu'a dit Christian c'est très important que tous ceux qui participent à la négociation et qui exécuteront le système comprennent bien comment il marche alors là il y a des différences qu'il faudra à planir et avoir un système qui puisse apporter des avantages à tout le monde parce que comme l'a dit Edouard si on n'arrive pas à une solution qui donne des avantages pour tout le monde eh bien alors on retombera dans le bilatéral avec un vrai cercle vicieux parce qu'au niveau bilatéral les détails techniques seront encore plus problématiques voilà ce que je peux dire merci Fran merci je serai très bref parce que je suis d'accord avec tout ce qui a été dit par mes collègues alors dans quelle mesure est-ce que les considérations techniques vont influencer la discussion sur les options de partage des avantages moi je suis d'accord ces options-là on les discute puis après on essaie de résoudre les problèmes techniques et je crois que faire le travail dans cet ordre-là crée toutes sortes de difficultés qui ne vont pas disparaître alors un des messages qui ressort c'est que même si nous avons des exemples à citer pour l'utilisation de l'ISN si on essaye de suivre tout le cheminement à travers toutes les étapes et options de traçabilité et bien si on fait toutes ces mises à l'épreuve de différentes possibilités et si on reste dans le théorique ceci pourrait se passer ça ne va pas aller il faudrait être plus méthodique et avoir de véritables recherches de faire pour que tout le monde parle la même langue du côté des scientifiques comme du côté des politiciens beaucoup en fait disent la même chose mais simplement de façon très différente et on a l'impression qu'ils ne s'entendent pas merci merci beaucoup je remercie tous les membres du panel je crois qu'on a très bien suivi l'horaire prévu alors je ne vais pas faire la même chose faire la synthèse mais nous avons pris note de toutes les possibilités qui ont été mentionnées les aspects techniques qui ont besoin de plus de discussion sur la traçabilité pour qu'on comprenne mieux le concept lui-même et toutes ses conséquences dans l'environnement scientifique alors au nom propre et au nom de Gauté je voudrais vous remercier tous surtout les membres du panel pour une discussion très intéressante sur ce sujet et nous espérons que les participants ont eu beaucoup à apprendre et nous espérons que ils s'intéresseront beaucoup plus à ce sujet à l'avenir merci beaucoup je rends la parole à Hartmut merci beaucoup j'espère qu'on m'entend bien et bien je suis vraiment très étonné de tout ce que nous avons entendu parce que je crois que je ne dois être que très reconnaissant aux membres du panel de s'être tellement engagé dans la discussion je remercie Gauté et Laetitia qui ont dirigé ce panel et je vois tous les commentaires dans le chat très très nombreux et je remercie tous les participants qui ont fait toutes sortes de remarques de questions il y a eu même des réponses de données dans le chat à certaines questions et je crois que c'est très très utile à toute cette discussion je suis certain que ces réunions en ligne favorisent le débat et nous espérons que dans la nouvelle négociation qui se tiendra à Genève toutes ces informations seront mises à profit et vous avez également mentionné un certain nombre de préoccupations par rapport aux systèmes qui sont trop lourds ou trop chers tout ceci devra également être discuté et mesurés par rapport à ce qu'on attend du partage des avantages et je suis sûr que cette discussion ce sera très utile pour celle qui se tiendra sur les options envisagées et bien nous allons maintenant mettre un terme à ce webinaire et j'aimerais demander aux participants avant qu'ils ne nous quittent de remplir le formulaire d'évaluation puisqu'il nous aidera à savoir si l'information vous aura été utile et ce qu'on peut faire différemment à l'avenir notre prochain webinaire sera annoncé très bientôt nous allons continuer à faciliter la discussion avant Genève et puis après aussi lorsque nous aurons plus de résultats concrets au sujet de ce que pensent les partis nous suivrons la discussion de très près et nous aurons d'autres discussions en ligne avant d'aller à Kunming je vous remercie tous et nous allons maintenant mettre un terme à ce webinaire et je vous ferai savoir quand le webinaire sera mis en ligne et vous pourrez aussi avoir à disposition les différentes présentations qui ont été faites je vous remercie je vous souhaite une bonne fin de journée une bonne soirée éventuellement suivant là où vous vous trouvez au revoir tout le monde je vous souhaite je vous souhaite je vous souhaite